Good morning business, French Tech. Encore un succès à 6h45 avec notre French Tech du jour. Il s'agit de Péfit qu'on connaît bien ici et son PDG et cofondateur, Firmin Zocchetto, est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour Christophe, bonjour Sandra. Encore déjà félicitations, 90 millions d'euros d'equity levés, ça double ce que vous aviez levé la fois précédente. Et toujours auprès des mêmes investisseurs sérieux, Eurasio, BPI France et puis les historiques d'Axel, FRST et Xavier Niel. Exactement, des investisseurs qui nous ont rejoints ces dernières années, qui nous font confiance et qui vont continuer de nous accompagner dans notre développement en France et ailleurs en Europe. Donc vous développez un logiciel de gestion RH dédié aux entreprises la plupart du temps de moins de 100 salariés. Qu'est-ce que ça a changé pour vous ces derniers mois, cette année particulière ? Effectivement, Péfit, c'est une solution de gestion de la paye et des ressources humaines à destination des PME. Les entreprises en Europe qui ont entre 1 et 100 employés. Et on a vu ces derniers mois que les PME, partout en Europe, avaient un fort besoin de digitalisation, avaient besoin de gagner du temps, avaient besoin d'être efficaces, de faire face également à une vague de télétravail. Et Péfit est un outil de digitalisation pour les PME et en ce sens, on aide depuis plusieurs mois et depuis notre création, toutes les PME à se digitaliser. Est-ce que par exemple, avec les confinements successifs, vous avez pu démontrer, faire la démonstration que vous étiez capable d'adapter extrêmement rapidement le logiciel ? On pense par exemple au chômage partiel, ça a été intégré très vite ? Oui, ça a été intégré très vite. Chômage partiel, report de prise des congés payés, bien évidemment, report des cotisations URSAF. En France, il y a eu énormément de modifications à prendre en compte sur un système de paye. On a dû s'adapter quasiment en temps réel, être là pour nos clients, répondre comme jamais. C'est ce qu'on a fait et c'est là que nos clients ont compris l'importance d'avoir un outil flexible comme Péfit. Il y a des experts pour leur répondre parce que c'était une situation extrêmement anxiogène pour eux, bien évidemment. C'est vrai qu'évidemment, ça vous permet de faire les modifications en une fois pour tous vos clients. Ils sont aujourd'hui, je crois, combien ? 500 ? 5 000. 5 000 ? 5 000 en France et 1 000 répartis en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne et en Italie. On a choisi très tôt de s'internationaliser, d'aller en Europe pour ne pas seulement créer dans les années à venir un champion français, mais un vrai leader de la paye et des RH en Europe. Alors 5 000 entreprises clientes, ça fait à peu près 100 000 salariés qui sont payés via les systèmes de Péfit. Un peu plus de 100 000 employés qui sont payés via les systèmes de Péfit, qui ont leur vie changée au quotidien parce qu'ils peuvent faire leur demande de congés payés, leur demande de remboursement de notes de frais directement en ligne. On s'adresse aux RH, aux dirigeants, aux entrepreneurs, mais également à tous les managers et à tous les employés qui ont un espace dédié en ligne sur Péfit. Votre installation est facile pour les employeurs et surtout combien ça leur coûte de vous léguer cette partie du travail ? Alors l'installation est extrêmement simple. Une société qui a 20 employés, on est capable en quelques semaines de la faire passer sur Péfit et de commencer à générer des payes sur Péfit. Alors comment ça coûte effectivement la question de Sandra ? Est-ce que c'est un coût par salarié ? C'est un coût par salarié, donc vous avez plusieurs offres. L'offre Pay, vous avez l'offre Pay et RH. En tout cas, on est en dessous du standard fiche de paye qu'on entend souvent en France aux alentours de 25 euros par mois, par employé, en moyenne. Il faut savoir que la paye en France coûte extrêmement cher. Et parce que c'est complexe, il n'y a qu'à avoir votre fiche de paye, essayez de compter les lignes, vous aurez entre 35 et 40 lignes et difficilement compréhensible. Ce qui est très impressionnant chez Péfit et pour une French Tech, c'est votre nombre de salariés. Vous avez déjà 500 employés. Vous envisagez de passer à 1000, 2000 salariés très vite ? Alors d'ici deux ans, on sera 1000 chez Péfit. On crée pas mal d'emplois en France, en Europe. On prend de l'avance sur nos développements produits pour apporter toujours plus de valeur de service à nos clients. Donc sur la partie paye, mais sur la partie RH également. Et c'est ça qui nous pousse à recruter énormément. C'est ça que vous allez développer dans les prochains mois sur les 5 pays que vous couvrez en Europe ? On va consolider les fonctionnalités liées à la paye. C'est jamais fini. Il y a toujours des choses à faire. On peut par exemple penser au secteur du BTP, au régime agricole qu'on ne sert pas aujourd'hui et qu'on va ajouter sur Péfit dans les mois, dans les années à venir. Et puis les fonctionnalités RH, la gestion des entretiens annuels, ce type de fonctionnalités qui apportera de la valeur aux PME qu'on sert. Je fais le ratio, là, 500 employés pour 5000 clients. C'est quand même un ratio de salariés assez élevé. Est-ce que, du coup, votre business model est déjà rentable ? Alors, le business model n'est pas encore rentable. À la différence de pas mal de startups, en revanche, on sait comment gagner de l'argent depuis le début puisqu'on apporte énormément de valeur qui est assez évidente pour nos clients et pour leurs employés. Simplement, on prend de l'avance sur nos développements. On veut faire en deux ans ce que d'autres sociétés mettraient dix ans à effectuer. C'est pour ça qu'on lève des fonds, c'est pour ça qu'on investit énormément dans notre produit et dans notre expansion à l'international. En tout cas, vos actionnaires croient en vous qu'ils vous donnent 90 millions d'euros supplémentaires, dont Eurasio, dont nous recevions la directrice générale, vendredi. Merci beaucoup, Firmin Zocchetto, PDG, cofondateur de Péfit. Merci beaucoup d'avoir été avec tout ce matin.